Nous allons revenir sur cette nouvelle qui vous a peut-être estomaqué, car pour la première fois en France, même si le prix du diesel augmente régulièrement maintenant depuis ces 20 dernières années, dans 20% des stations-service, le gazole est plus cher à la pompe que le sans-plomb 95. Alors pourquoi cette envolée ? Est-ce que vous vous sentez bel et bien pénalisé ? Et êtes-vous prêt peut-être même à changer de voiture à l'avenir ? Vous viendrez réagir au 39-21, le standard vous attend. Et maintenant Julien ? Et le hashtag Europe 1 pour les petits messages écrits. Et puis à 10h, on va parler de l'intimité des couples présidentiels. Un livre sort aujourd'hui qui raconte Yvonne et Charles de Gaulle, le voile qui se lève sur la complicité de ces deux êtres qui ont marqué l'histoire de la Vème République. C'est passionnant, l'auteur sera avec nous, ainsi que Robert Namias et Catherine Ney, pour nous raconter comment d'Yvonne à Brigitte Macron, le rôle de ces femmes de président a évolué. Là aussi, vous pouvez réagir au standard Europe 1. On est prêt ? On est prêt, on est là. Jusqu'à 11h. 9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et cette convergence diesel-essence qui arriverait peut-être finalement plus vite que prévu, nous sommes avec Pierre Chasserey, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre Chasserey. Bonjour Wendy, bonjour à tous. Remonté, on l'imagine, sur le sujet. Pascal Pennec, rédacteur en chef-adjoint en magazine Autoplus, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Et Nicolas Mouchineau, chargé de mission énergie et environnement à l'UFC Que Choisir. Bonjour à vous. Bonjour. Alors messieurs, vous allez nous éclairer sur cette actualité. On sait que Nicolas Hulot avait annoncé l'alignement des prix des deux carburants. L'horizon c'était 2020-2021. On est en 2018. Et selon nos confrères du Parisien qui ont sorti cette info dès hier, le prix du diesel dépasse donc celui du sans-plomb dans à peu près 20% des stations-service. Et nos auditeurs l'ont peut-être constaté directement. Ça veut dire qu'en même temps, on arrive logiquement au processus annoncé, Pascal Pennec. Ce n'est pas une surprise. Oui, mais beaucoup plus tôt que prévu. Cela dit, c'est quand même un phénomène qui est, je veux dire, ponctuel. Ça veut dire qu'il y a encore 15 jours, l'écart était important entre les deux carburants. Et puis, depuis 15 jours, quand on voit le tarif hors taxe, et bien finalement, on est très très proche. Et ça, c'est un phénomène assez, je ne vais pas dire inédit, dans la mesure où c'est relativement normal qu'à l'entrée de l'hiver, le prix du gazole augmente plus que l'essence parce que les gens font le plein de fuel domestique. Et du coup, vu que c'est exactement le même produit, ça fait monter le prix de ce produit-là. Alors, est-ce que c'est juste un épiphénomène ? Ou au contraire, est-ce que ça va durer ? De toute façon, à partir du 1er janvier, vu la hausse des taxes qui est bien supérieure pour le prix du gazole, ça reviendra au même. Et donc, encore pire, si jamais ce phénomène devait perdurer. Bien sûr, vous vous pointez du doigt une fiscalité, Pierre Chassereb, punitive sur le diesel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là où on marche sur la tête, c'est qu'on nous a incité à acheter diesel, justement, pour relancer l'économie. Et là, on nous désincite complètement. Il n'y a quasiment plus aucun intérêt. On le verra avec Nicolas Mouchino à acheter un véhicule diesel aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'art de faire détourner les regards ? C'est actuellement ce qui se passe dans la politique fiscale sur les carburants. On ne parle que du diesel. Et pourtant, il n'y a pas d'alignement des prix. C'est faux. Il y a une augmentation massive des deux carburants. Voilà ce qui se passe. C'est qu'on est en train d'augmenter l'essence, le sans-plomb, et on augmente beaucoup plus le diesel. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, il y a un petit engagement gouvernemental qui est passé par là, l'exonération de la taxe d'habitation. Il va falloir trouver 12 milliards. Donc, 12 milliards, ils ont bien cherché. Je pense qu'ils ont compris que ça ne se trouvait pas partout. Mais ils ont trouvé un endroit où on pouvait les trouver 12 milliards. C'était dans le réservoir de carburant des Français. Vous analysez ça comme ça ? Mais c'est une évidence. Je veux dire, quand on discute avec les services de Bercy, on a bien compris que c'était l'objectif. Vous savez qu'un centime d'augmentation... On recevait des maires avant-hier sur le sujet. On n'a pas parlé de la fiscalité. Mais je vous dis, ça passe à travers. Le seul problème, c'est qu'un centime d'augmentation des taxes sur les carburants, je dis bien les carburants, essence et diesel, c'est en gros 400-450 millions d'euros dans les caisses de l'État en plus chaque année. Donc, faites le compte avec 20 centimes, on y est. D'accord, Nicolas Mouchineau, ça soit une manne, très bien. Il y a un impact sur les ménages, très clairement. On reviendra sur tous ces sujets-là, mais j'aimerais bien qu'on pose le constat ensemble. L'impact pour les ménages de cette hausse, est-ce que vous l'avez d'ores et déjà calculé à l'UFC Que Choisir ? Sur les ménages circulant au diesel. Oui, par exemple, pour un ménage qui roule au diesel aujourd'hui, qui a une voiture, pas deux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont deux voitures, c'est entre 150 et 200 euros aujourd'hui par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire, si on calcule le budget de l'an dernier et le budget de cette année. Par mois ou sur l'année ? Sur l'année. D'accord. Donc là, on a une vraie augmentation, sachant qu'en plus, oui, par mois, ça fait beaucoup. Oui, vous savez, on s'attend à tous, on se prépare, comme vous précisez. Ça touche plus encore les zones rurales, où là, on dépasse les 200 euros d'augmentation sur l'année. Évidemment. Il faut savoir que, pour beaucoup d'entre eux, ils sont aussi au fuel. Ça a été dit, il y a une augmentation aussi des prix du fuel. Et si on cumule les deux, ça fait plus de 500 euros sur l'année d'augmentation. Donc c'est énorme pour ménage. Oui, il faut rappeler quand même pourquoi le diesel est montré du doigt, Pascal Pennec. On est dans une logique aussi de dépollution, d'incitation à une transition écologique, même si c'est un prétexte. Parce que le diesel n'est pas le carburant le plus polluant. Il faut bien considérer que tous les carburants sont polluants, par définition. Ce sont des pollutions différentes. Toutes ces affaires autour des particules, etc., qui sont tout à fait logiques. Il fallait de toute façon s'attaquer au problème à la racine. Ça a été fait, mais le prétexte de la fiscalité est un petit peu facile, dans la mesure où, au moins, on peut reconnaître à M. Hollande, qui l'avait montré l'exemple en disant, si on veut un rattrapage fiscal, on baisse l'essence et on augmente le diesel. C'est ce qu'il avait fait. C'était assez symbolique, puisque c'était un centime. Mais au moins, il y avait un petit geste qui faisait qu'on pouvait croire un petit peu la parole du gouvernement. Là, aujourd'hui, on s'offise de nous, clairement. Bon, très bien. En gros, il nous reste ou nos yeux pour pleurer, ou une transition à l'électrique. On va voir le sujet avec vous, messieurs, jusqu'à 10h. N'hésitez pas à réagir. Si vous êtes vraiment, je ne vais pas dire impacté, je déteste ce terme, mais je cherche un synonyme, Julie, aidez-moi. Touchez. Touchez, voilà, tout simplement. Touchez dans votre vie quotidienne, si vous circulez avec une voiture au diesel. Est-ce que vous pensez même à changer de moyen de transport ? On a posé la question Facebook, on vous donne le résultat dans un instant, avec Julie et nos invités sur Europe 1, jusqu'à 10h pour ce premier sujet. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agente du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. On a donc posé cette question Facebook à nos auditeurs. En raison du prix de l'essence, pensez-vous à changer de moyen de transport ? Christiane nous dit, ben non, comment faire lorsqu'on habite à la campagne ? Ah oui, il reste le tracteur. Joseph, je me déplacerai à Dodane. Valérie, en charrette. Enfin, il y a beaucoup de messages de cet ordre. Véronique, si je gagne au loto, j'achète une électrique, sauf que lorsqu'on sera tous équipés, c'est le prix de l'électricité qui flambera à son tour. Il y a du bon sens là-dedans. Florence, changer de moyen de transport ? Non, financièrement, je n'ai pas les moyens, comme beaucoup de Français. Encore un message de René. Un aller-retour, 36 euros par train, Chartres-Paris. A deux, le calcul est vite fait. Il reste la voiture. Eh bien, merci de lire cet émoyage. Et puis, Catherine, oui, encore un dernier. Les nouveaux moteurs diesel avec les pots d'échappement catalytique ne sont pas plus polluants que les moteurs essence. On se fiche de nous. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, messieurs, ça donne ligne de la tête quand même en studio. Pierre Chasserey, 40 millions d'automobilistes. Je vais revenir sur ce que disait Pascal Pennec d'Auto Plus. Ce ne sont pas les mêmes polluants à la sortie, mais on parle du mauvais polluant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste focalisé sur les particules fines, qui est un problème réglé par les constructeurs auto. Il y a eu le problème des oxydes d'azote. Il y a eu le dieselgate quand même qui est passé par A. Le dieselgate, ce n'est pas les particules fines. Ce n'est pas les particules fines, c'est les oxydes d'azote. D'accord. Donc, pour les moteurs diesel, on a des filtres qui... À particules, sur les véhicules neufs. On est bien d'accord sur les véhicules modernes. Depuis 2000, combien ? Depuis 2000, rendu obligatoire en quelle année ? Ça fait longtemps. On est 11, 12 ans. Il y a quand même un problème qui est soulevé par les écolos et qui est sans doute assez réel. C'est des particules ultra fines, qui sont tellement fines que là, elles échappent à tous les filtres. Et qui sont plus émis par le diesel que par l'essence ? Ce n'est pas vraiment mesuré, il y a une incertitude là-dessus. Mais enfin, il y a quand même des progrès considérables qui ont été faits entre une voiture qui a 20 ans et ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché automobile. C'est vrai qu'on a fait des progrès colossaux. Et s'il n'y avait que ces voitures-là aujourd'hui, on peut dire que le problème serait assez marginal, le problème de pollution. Mais le problème, c'est le parc, puisque évidemment, les voitures sont assez âgées. Évidemment, pour revenir sur ce que disait Catherine, sur les nouveaux motifs de diesel qui ne sont pas plus polluants que les motorescences, on voit beaucoup de bus, notamment dans Paris, encore diesel circuler. Alors, Anne Hidalgo nous dit en 2024, il n'y aura plus de voitures diesel à Paris et nos transports publics sont encore au diesel. Donc, il y a deux sortes de diesel. On ne peut pas. En fait, Anne Hidalgo a simplifié un petit peu le message. Elle a dit le diesel. Elle sait que c'est une erreur. Il ne faut pas prendre des diesels. Mais il y a des diesels. Il y a les diesels anciens qui sont fortement émetteurs de particules. Avant 2005 ? Voire même avant 2001. Enfin, ça a été des états progressifs. Voilà, c'est un ou deux, on en est à six aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive sur une norme qui garantit des émissions faibles. Mais attention, le véhicule qu'on considère propre aujourd'hui, c'est le véhicule qui sera considéré sale dans dix ans. Parce que les progrès technologiques, c'est constant. Regardez, il y avait un problème sur les oxydes d'azote sur les véhicules diesel. Il a été en partie réglé par l'AdBlue, c'est-à-dire l'urée qu'on met dans le véhicule. Bon, sauf que dans dix ans, peut-être qu'on va nous dire qu'il y a un nouveau polluant. Alors, certes, il sera moindre, mais il y en aura un quand même. Je veux dire, messieurs, on a beau parler de ça, de toute façon, on est à l'inverse du temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps joue contre le diesel et la crispation des automobilistes monte en même temps. Dans une station-service sur cinq aujourd'hui en France, le prix du diesel est supérieur au prix du sans-plomb 95. Mais Thélima, sur le hashtag Europe 1, nous dit que le prix du sans-plomb ne baisse jamais non plus sur Europe 1. C'est l'effet d'illusion d'optique que vous nous décriviez. On détourne le regard, c'est-à-dire qu'on ne regarde que le diesel qui dépasse l'essence. On en a oublié que l'essence aussi touche énormément. L'augmentation de la fiscalité essence touche beaucoup de monde. Regardez les ventes de carburant en France. 80% diesel, parce qu'il y a toute la flotte professionnelle. On a 60% du parc qui est diesel. Donc 40% de fait, enfin 39, puisqu'il reste 1% d'électrique. Ça veut dire qu'il y a 39% des immatriculations neuves qui sont diesel aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a 40% à peu près ça. C'est 40% diesel. Mais en circulant ? Mais le parc est inversé. C'est-à-dire qu'on a 60% d'essence pour 40% de diesel à peu près. Donc il va falloir un sacré nombre de conversions pour essayer de créer une société nouvelle. Bien sûr. La moyenne du parc, c'est des voitures qui ont à peu près 9 ans aujourd'hui. Donc évidemment, quand on donne un coup de barre, c'est comme un paquebot. Il faut attendre très longtemps avant que le parc s'est pur et que c'est l'effet concrètement. Donc tout ça, c'est ce qui est important de dire. C'est qu'effectivement, l'essence continue de monter. Cela dit, quand on compare au précédent pic qu'il y avait eu en 2012, où on disait que le baril était à plus de 100 dollars à l'époque, l'essence était encore plus chère. Mais par contre, le diesel, lui, aujourd'hui, est bien plus cher qu'à l'époque. Le problème, c'est que c'est les taxes. Ce qu'il faut dire, c'est que les taxes du diesel ont beaucoup plus augmenté que le diesel. Mais si le diesel augmente, comme l'essence, c'est parce que le prix du pétrole aussi augmente. Ce n'est pas simplement une politique gouvernement qu'a le Nicolas Monsignor. Là, on est sur une année d'octobre à octobre, d'octobre 2007 à aujourd'hui. On est à 50% d'augmentation sur le baril de pétrole. Donc ça a des répercussions sur le prix à la pompe et donc sur les consommateurs. La difficulté aujourd'hui, c'est que cette évolution est trop rapide. C'est-à-dire qu'en plus du baril de pétrole, on a la fiscalité qui s'ajoute et les consommateurs ne peuvent pas modifier leur comportement comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut changer de voiture. Et l'horizon est très proche en réalité. Cependant, si on avait aujourd'hui le même prix du baril que celui dont a hérité François Hollande, si on était soumis aux mêmes taxes que celles du gouvernement Macron aujourd'hui, on serait à 2,20 euros le litre. C'est ça la réalité. Donc qu'est-ce qui va se passer quand le prix du baril va reprendre un niveau qui était celui de 2011-2012 ? On va devoir expliquer aux Français que c'est 2,20 euros le litre d'essence ? Là, on est à combien ? Là, actuellement, on est à 1,60 selon les carburants. La moyenne nationale, c'est 1,53 pour le gazole. Et un petit peu plus, on a 1,5 centime seulement de différence en moyenne nationale sur le E10 et quand même près de 5 centimes sur le SP95. Et il nous reste assez peu de temps pour nous retourner, pour reprendre vos propos, Nicolas Mouchino, parce que la convergence entre les carburants, elle est annoncée à son terme d'ici 2021. Donc est-ce que vous, vous êtes en train de réfléchir, chers amis, à changer de voiture ? Patricia, Ronan, Isabelle viennent tout juste de nous rejoindre au 39.21. Je leur donne la parole, Julie, dans un instant. Est-ce qu'en tout cas, cette augmentation du prix du diesel annonce à terme la fin des voitures qui circulent au gazole ? On en parle tout de suite et jusqu'à 10h sur Europe 1. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Nous parlons jusqu'à 10h de la hausse du prix du diesel. Alors dans le Parisien, ce matin, on trouve des conseils pour trouver les stations les moins chères. On utilise les applis, ils nous disent d'utiliser évidemment les applis qui vous indiquent la station la plus proche ou la moins chère dans votre périmètre. Deuxième solution, pensez à la grande distribution. On y a tous pensé à ça, il suffit d'aller dans les grandes surfaces, c'est là que les prix sont les plus compétitifs. Ou encore, évitez Paris intramuros, c'est d'une manière générale toutes les grandes métropoles. Évidemment, c'est dans la périphérie que les tarifs sont les moins chers. C'est bien, ce sont des conseils que relaie aussi le magazine Auto Plus régulièrement parce qu'Alpenac, vous avez fait le point d'ailleurs. Il y a un site qui est formidable qui s'appelait Carbeo et maintenant qui s'appelle Carbu.com, qui recense les tarifs par enseigne partout. C'est vraiment très très bien fait et il nous donne chaque semaine le palmarès par enseigne. Très bien. Et en ce moment, je peux vous dire que c'est hyper une moins chère. Hyper une ? Il y a Leclerc, Carrefour, Total Access, c'est surprenant, mais Total Access est quatrième. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie concurrence entre les enseignes et qu'il faut toujours comparer. Quand vous parliez des applis, c'est extraordinaire. Vous appuyez sur l'endroit où vous êtes et pouf, automatiquement, vous voyez toutes les stations qui apparaissent sur votre écran autour de vous. Et vous voyez tout de suite, vous et la moins chère, c'est super chère. Heureusement qu'il y a ça aussi pour éclairer les citoyens. On rappelle juste avant de leur donner la parole, ils sont très nombreux au standard, Pierre Chasserey, que dans les stations-service, le diesel, c'est quoi ? C'est 80% ? C'est 80% des ventes de volume carburant en France. C'est les routiers surtout. Les routiers qui font beaucoup de plaints, mais il faut savoir aussi que la plupart des routiers étrangers maintenant ont des réservoirs d'essence beaucoup plus gros parce que la France est l'un des pays qui m'attrape le plus sur les carburants. Donc, ils font le plein à l'étranger pour rejoindre l'Espagne de l'autre côté ou inversement. Mais en tout cas, on ne fait plus le plein en France. Ils traversent toute la France sans faire le plein. Ça ferait rêver une voiture électrique. Patricia est avec nous au 3921. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. D'où nous appelez-vous Patricia ? Moi, je vous appelle des Yves-Yves. Des Yves-Yves, très bien. Oui, et j'ai discuté avec votre jeune homme à l'antenne. Hugo, qui est au standard. Et c'était très intéressant. Alors, je suis chef d'entreprise. Oui. Je suis de la vieille génération puisque j'ai 71 ans. Je fais entre 30 et 40 000 kilomètres par montre. Oui. D'accord ? Donc, j'ai une voiture diesel. J'ai une voiture diesel que j'ai eue l'année dernière. Donc, avec les dernières technologies qui permettent d'avoir des filtres, des trucs, des machins, des bidules. Et pourquoi vous avez pris diesel, juste Patricia ? Parce que vous roulez beaucoup et c'est plus économique ? Parce que je me suis un peu calmée. Auparavant, je faisais plus de 50 000 par an. Mais bon, je me suis un peu calmée quand même. Mais il faut dire, messieurs, pour prolonger tout de suite ce que dit Patricia, que le diesel est plus économique. Bien sûr. Hein, Pascal Penel ? Quand on roule autant, il n'y a pas le choix. On ne peut rouler que diesel parce que ça consomme beaucoup moins de l'essence. Ou ça consomme combien de moins, Nicolas Mouchino ? 20% de moins de l'essence ? Il y a plus de diesel que d'essence. Donc, on a beaucoup de consommateurs qui aussi souhaiteraient peut-être passer à l'essence et qui ont une difficulté à passer au diesel parce que l'offre n'est pas forcément la plus importante. Oui. En tout cas, vous allez rester au diesel, Patricia ? Ou face à cette augmentation, vous vous interrogez ? Oui, parce que ça m'amuse beaucoup. En ce moment, il y a le lobby. Je dis bien lobby et à bon écran. Le lobby électrique. D'accord ? Ok, c'est très bien. Sauf que l'électricité, il faut aller la chercher quelque part. Il n'y a pas assez de bornes de recharge aujourd'hui, très clairement. Non, mais ce n'est pas seulement ça. Dans les bornes de recharge, l'électricité, elle est produite par quelque chose. Eh bien oui. Alors, on bâcine encore avec l'histoire des centres nucléaires qu'il faut fermer. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'on prenne des voitures à pédales ? Alors, je ne sais pas. Écoutez, Patricia, écoutez ce que va nous dire Annick qui nous rejoint de Loire-Atlantique au 3921. Bonjour Annick. Bonjour, Wendy. Alors vous, madame, vous circulez au diesel pour l'instant aussi ? Alors écoutez, je vais vous raconter. On avait une voiture diesel et compte tenu de tout ce qu'on nous racontait, on déchangait notre voiture. Donc, on s'apprêtait à acheter une voiture essence. Et au moment de choisir notre voiture, on s'est aperçu qu'il y avait une voiture essence, j'entends bien, qui avait un malus de 200 euros. Alors j'ai essayé... Oui, oui, absolument. Malus, je peux vous donner la marque, je n'ai pas de publicité à faire, c'est une Honda. Alors, ça veut dire quoi ? Parce qu'elle a été considérée comme plus polluante que Pascal Pénac ? C'est ça le paradoxe, c'est que les voitures essence sont plus durement frappées par le malus parce qu'elles consomment plus. Donc, on est quand même toujours les dindons de la farce. CO2 égale consommation. Donc, ça veut dire que... Et alors, à ce propos, il y a un député en ce moment, M. Pichereau, qui essaie de faire passer un amendement, puisqu'on est en plein projet de loi de finances à l'Assemblée en ce moment, pour justement faire une grille différente pour le diesel qui serait plus sévère encore. Ah bon ? Parce que justement, aujourd'hui, les voitures essence sont pénalisées. Alors, on pourrait dire qu'on va paisser la grille de l'essence. Mais non, malheureusement, son projet s'est d'augmenter le diesel. C'est là qu'on est quand même toujours un petit peu victime de ce système-là, Annick, vous le traduisez bien. Du coup, aujourd'hui, vous ne savez plus que faire. Attendez, c'est du grand n'importe quoi. Parce que le constructeur, qui n'est quand même pas une marque farfelue... Mais toutes les marques, c'est pareil. Voilà, mais toutes les marques, c'est pareil. Ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas le constructeur qui décide. Oui, en tout cas, ils doivent assumer la politique gouvernementale. On a posé la question au concessionnaire et il nous a dit, mais on nous raconte n'importe quoi. Parce qu'effectivement, les voitures diesel, il y a eu tellement d'efforts de fait sur les filtres à particules, etc. qu'en fait, les voitures neuves, diesel, actuelles, sont beaucoup moins peu lentes que les voitures écentes. Alors, écoutez, Annick, vous allez rester en ligne et Nicolas Mouchino va vous répondre, ainsi que Pierre Chasserey et Pascal Pennec sur le sujet, si vous voulez bien. Mais merci de vos témoignages. On va accueillir dans un instant Jean-François Renan. Vous êtes très nombreux et Jean-François qui est en train d'acheter une voiture. Donc, il va falloir l'éclairer parce que ce n'est pas si simple de s'y retrouver dans cette histoire. Alors que le prix du diesel dépasse dans une station-service sur 5 le prix de l'essence. Oui, pour certains, on marche sur la tête et on se retrouve en tout cas dans l'instant, à l'endroit. 9h11, Wendy Bouchard sur Europe 1. Suite de notre débat sur le diesel, roulez au diesel. Cela reste quand même malgré tout plus économique, mais est-ce vraiment moins polluant ? Wendy Bouchard. Pierre Chasserey est avec nous pour l'association 40 millions d'automobilistes. Nicolas Mouchino pour l'UFC Que Choisir. Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint en magazine Auto Plus. Et pour répondre tout de suite à ce que nous disait Annick, qui a une diesel aujourd'hui, qui comptait acheter une essence, mais qui s'est rendue compte qu'elle était sous le coup d'un malus, car pour ce modèle, elle était considérée plus polluant que le diesel. Comment s'y retrouver ? Parce qu'on a bien dit qu'il y avait différents diesels et qu'il y a donc des pollutions différentes. Mais on a du mal à voir clair. Le diesel pollue toujours un peu de la même manière. Non, c'est plus le débat entre essence et diesel, effectivement, où là, les polluants sont comme différents, mais tous ont fait tellement de progrès que les nouvelles normes vont faire qu'on va être à peu près au même standard pour les deux types de voitures. Sauf qu'on nous incitera plus du tout à acheter diesel, contrairement à ce qu'on a fait depuis l'après-guerre. Pierre Chasserey, il faut rappeler pourquoi, justement, il y a eu cette politique incitative. Le rééquilibrage du parc, tout le monde était pour. De toute façon, ça arrange tout le monde, y compris la balance commerciale française. Parce que si on revient à pourquoi on a poussé le diesel en France, pourquoi l'État a poussé le diesel, c'est parce qu'au bout d'un moment, on est passé au nucléaire, qu'on avait une surproduction en diesel, on ne savait pas quoi en faire. Donc on s'est dit, on va faire passer la France au diesel. En plus, Banco Bingo, nos constructeurs français, ça va en faire. Donc on a poussé, incité les Français à acheter du véhicule diesel, jusqu'à encore très récemment, regardez le bonus écologique. Il porte sur le CO2, donc il avantage le diesel. Et on continue, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont acheté un véhicule avec un bonus écologique suite au grenelle de l'environnement. Et à cela, on leur dit, vous polluez trop maintenant, vous n'êtes plus écolo, on a décidé, donc vous allez payer plus cher. Et on leur dit, dans certaines villes, 2024 par exemple, à Paris, vous ne rentrerez plus avec votre voiture au diesel. Avec la voiture écolo, c'est un truc bizarre. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Évidemment, c'est compliqué Nicolas Mouchino. Je vais laisser la parole à Jean-François juste après votre intervention. Il nous appelle de Don Pierre en Vendée. Dites-nous Nicolas Mouchino. Aujourd'hui, c'est difficile, les alternatives pour les consommateurs sont compliquées. C'est-à-dire que si vous êtes en zone rurale, prendre les transports collectifs, il faut en trouver. La voiture est indispensable. Voilà, c'est indispensable. Et en zone urbaine, les alternatives aux véhicules thermiques, ce n'est pas forcément toujours évident parce que vous voulez rouler très peu. Et donc là, on a montré dans une étude que si vous voulez très peu, le véhicule électrique ou hybride n'est pas intéressant. Il est intéressant pour des gens qui roulent à un certain kilométrage. Ah bon ? C'est étonnant parce que j'aurais pensé le contraire. C'est-à-dire que pour des petites distances, l'électrique était le plus intéressant. En coût d'usage, le véhicule électrique est très faible. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entretiens, l'électricité étant moins chère et on monte en moins. C'est vrai que le budget énergie est très faible. Mais c'est en prix d'achat. Par contre, il y a un coût d'achat qui est très élevé. Donc il faut le rentabiliser. En roulant beaucoup de kilomètres. D'accord, Pierre Chasseret. Dites-nous. Allez, ça va vous faire plaisir. Vous prenez d'assaut l'Elysée, c'est ça ? Non, mais on se pose tous la question de l'énergie électrique et de la fiscalité qu'il va falloir inventer sur les carburants. Parce que si on passe tous à l'électrique demain, que va faire l'État ? Il va se passer des dizaines de milliards d'euros que leur apportent les carburants ? Pas possible. Eh bien, ce qui est envisagé, c'est comme une puce en fait. On va pouvoir calculer le nombre de kilomètres que vous faites à l'électrique pour inventer une fiscalité au kilomètre parcouru avec l'électrique. Parce que vous imaginez bien que le plein à 2 euros, ça ne va quand même pas durer longtemps pour l'électrique. L'État ne peut pas se passer de cette aubaine. Donc au final, on voit bien que de toute façon, l'électrique est peut-être l'aubaine d'aujourd'hui pour certains. Mais je peux vous dire que ça sera l'enfer pour demain. C'était Annick qui disait quand même, il y a des lobbies, justement, lobbies de l'électrique. On peut se demander pourquoi on pousse sur l'électrique Nicolas Moustino et Pascal Pennec. J'ai envie de dire, même sur l'électrique, là, on pourra appliquer une fiscalité spécifique au véhicule électrique. Puisque les nouveaux compteurs communicants, notamment le Linky, permettent justement d'avoir une distinction entre les différents types d'équipements que vous utilisez dans le logement. Et donc là, on pourra appliquer une tarification spécifique au véhicule électrique. Alors, ça ne sera pas tout de suite, parce que là, l'État, aujourd'hui, cherche à inciter, enfin, cherche, pousse le développement du véhicule électrique. Ah, c'est ce qu'il y a en bas, c'est pas là. Et pousse au véhicule électrique. Et donc là, ils ne feront pas cet effort-là. Mais après, si le véhicule électrique venait à se développer, bien évidemment, là, il faudra compenser les pertes sur le carburant. Mais il y a un lobby de l'électrique, Pascal Pennec, vous qui travaillez pour Magazine Auto Plus ? Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement en France, c'est, on peut dire, européen, dans la mesure où c'est totalement incompréhensible qu'on pousse autant ce transfert vers l'électrique, dans la mesure où, ça veut dire qu'on se vend aux Chinois, dans la mesure où l'Europe ne maîtrise pas la fabrication de batteries. Donc, il va falloir les acheter à la Chine, c'est 40% du prix de la voiture, quand même. Et là, ça veut dire que vont devenir toutes les usines en Europe. Ce sont des millions d'emplois. Donc, c'est assez incompréhensible. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que c'est une bombe à retardement, l'électrique. On ne sait absolument pas retraiter une batterie. C'est un peu comme tous les fils nucléaires. Qu'est-ce qu'on en fait ? Les batteries électriques, pour le moment, on ne sait pas. Donc, ça veut dire que, bon, les technologies vont évoluer. Mais c'est le patron de PSA qui avait sonné la sénage d'alarme et qui avait dit, si ça se trouve, dans 20 ans, ça sera le même problème que l'amiante. On n'en sait rien. Ah oui, évidemment. Eh bien, Renan va réagir dans un instant à ce que vous dites, ainsi que Jean-François, Isabelle aussi, qui a un véhicule qui fonctionne au GPL. Voilà, c'est un type de carburant dont on n'a pas encore parlé. Formidable, super, dites-vous. On va parler des alternatives. Voilà, très bien. Juste après, la pause avec vous et avec Julie et vos appels au Stradar. A tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1. Pour la première fois en France, dans 20% des stations, le diesel est plus cher à la pompe que le sans-plomb. On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Pierre Chasserey pour 40 millions d'automobilistes, Pascal Pennec pour le magazine Autoplus et Nicolas Mouchnino pour l'UFC Que Choisir. Alors qu'il est au plus haut depuis 10 ans, le prix du gasoil va continuer à flamber avec la hausse des taxes au moins jusqu'en 2022. Alors on va parler quand même des gestes que s'apprête à faire le gouvernement. Il y a quand même déjà une prime à la conversion qui existe, Nicolas Mouchnino. C'est-à-dire, quand on passe de quel véhicule à quel véhicule ? Alors quand on passe d'un véhicule très vieux à un véhicule un peu moins vieux. Mais à essence ? Essence et diesel. Donc la prime à la conversion concerne encore le diesel. Aussi, voilà, tout à fait. Ce n'est pas paradoxal, par ailleurs. Effectivement, ça peut être paradoxal. Et alors, bien évidemment, c'est... Ça montre justement les progrès qui ont été faits sur... Sur le diesel. Oui, contre la pollution. Mais comme ça a été dit, c'est toujours sur la question des émissions de CO2 qui s'est fixé. Et par ailleurs, cette prime, elle est de 1 000 euros à peu près pour l'ensemble des ménages. Et pour les ménages qui ont moins de moyens, c'est 2 000 euros. Après, ça se rajoute, pour l'achat d'un véhicule neuf, par contre, on a les bonus, le malus. Ou là... C'est ton malus. Oui, surtout. Vous allez éclairer justement Jean-François, avant de nous en dire plus, qui nous appelle de Vendée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous qui êtes à l'écoute de cette émission, vous êtes en train d'acheter une voiture. Donc, ces questions vous intéressent, Jean-François. Oui, bonjour à tous. Oui, donc je achète une voiture, donc quasi neuve, soit les 0 km, soit 6 mois. Oui. Et donc, en effet, j'étais parti, comme tout le monde, un petit peu sur l'essence, vu les communications qu'il y a aujourd'hui sur le diesel. Bien sûr. Et finalement, quand j'ai fait mon tour, notamment au niveau des garagistes, on m'a vite ramené sur le guide du diesel pour des questions économiques. Oui, parce que vous roulez en moyenne combien de kilomètres ? Je fais 18 000 kilomètres par an de tout temps. Oui. Et là, on m'a dit, sur un modèle qui est une scénique, il faut compter 2 litres, 2 litres et demi. D'accord. Donc, vous partiriez sur une scénique diesel. Avec quel risque pour Jean-François Pierre Chasseret ? Parce que maintenant, si en 2022, le prix du diesel flambe, qu'est-ce qu'il fait ? Les risques, je les mets dans quel ordre ? Déjà, le premier risque, Jean-François, ça va être de ne pas pouvoir circuler dans certaines communes. On voyait bien la politique, notamment, qui est définie sur une ville comme Paris. On peut se garer à la porte d'une ville. Oui, on peut toujours. Mais avouez que quand vous allez au spectacle un soir, c'est quand même bien pratique de pouvoir récupérer sa voiture après. Donc, le risque, c'est qu'aujourd'hui, sur le diesel, on a un discours qui a été gangréné par un discours politique qui a dépassé le discours scientifique. Donc, si vous avez une utilisation de votre voiture qui est pour faire beaucoup de kilomètres et des trajets longs, n'hésitez pas à prendre vos diesels. Mais en connaissance de cause, sachez qu'au niveau des prix du carburant, oui, le diesel finira plus cher que les 100. Même si vous consommez 20% de moins, ça, c'est une réalité. Bon, après, ça reste un choix. Pascal Pénèque va vous répondre, Jean-François. Il y a une assurance touriste, en fait. Ce monsieur a intérêt à acheter encore du diesel. Mais si ça tournait mal, ce qu'il peut faire, c'est la prendre en location longue durée. Parce que, de toute façon, là, le concessionnaire sera obligé de lui reprendre sa voiture au terme de la location. Voilà, Jean-François. Donc, au moins, il est tranquille. Location longue durée pour votre Scénic. C'est une petite astuce que vous donne Pascal Pénèque du magazine Auto Plus. Nous sommes avec Ronan de Pleurmerle. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Wendy. Alors, Ronan, vous roulez deux fois plus que notre auditeur précédent, Jean-François, environ 35 000 km par an. Alors, vous roulez à quoi ? Au diesel ? Je roule au diesel. Je roule au diesel et mon entreprise, j'ai une entreprise agricole qui consomme beaucoup de carburant, de gasoil. Donc, un petit calcul rapide m'a permis de voir qu'entre 2017 et 2018, sur l'ensemble de ma consommation personnelle, qui est moyenne, mais enfin professionnelle principalement, j'ai un coût supplémentaire de 5 000 euros sur l'année. Ah oui, évidemment. Et l'année n'est pas finie. D'accord. Et moi, je pense que, alors, j'ai dit ça à votre collègue tout à l'heure, collaborateur, j'ai dit ça sur le ton de la boutade, mais quand on arrive à un tel niveau de prix du carburant, c'est pas sa voiture qu'il faut changer, c'est le gouvernement. Oui, bon, oui. Voilà, mais vous êtes en plein revainiment, Ronan, c'est bien, vous êtes raccord avec l'exprime des politiques. Mais écoutez, justement, Ronan, oui. Parce que là, c'est pas le prix. Moi, j'ai connu, il n'y a pas très longtemps, le baril de pétrole à 140 dollars. On avait du carburant pour nos exploitations agricoles qui tournaient autour de 98 centimes à 1 euro TTC. Là, aujourd'hui, on est avec un pétrole autour de 80-85 dollars. Et on a, comment dirais-je, un carburant pour nos engins agricoles autour d'1 euro. Oui, mais écoutez, Ronan, si par exemple, il y a une mesure qui est en discussion, amenée par François de Rugy, Nicolas Mouchnino, qui pourrait faire un geste pour inciter les Français à changer le vieux diesel contre un véhicule propre. Ça, c'est une prime à la casque, quasiment, mais... Il n'y a pas de véhicule propre. Il n'y a pas de véhicule propre ? L'hybride, l'hybride rechargeable, c'est propre, ça ou pas ? Non, il y a des moins sales. Il y a des moins sales, d'accord ? Bon, mais cette prime-là, par exemple, parce qu'elle pourrait encourager Ronan, est-ce qu'elle est vraiment dans les tuyaux ou pas, Nicolas Mouchnino ? Le problème, alors, effectivement, il y a ces primes-là qui ont été proposées par M. de Rugy sur l'hybride. Alors là, c'est un problème. Rechargeable. Sur l'hybride rechargeable, tout à fait, parce qu'il y en a non rechargeable et là, c'est pas primé. Mais la difficulté, c'est qu'il y a des véhicules hybrides rechargeables qui peuvent être très polluants. Citez-nous quelques modèles d'hybrides rechargeables. Aujourd'hui, il y en a très peu, ça, c'est compliqué. Ah bon ? Ça va évoluer, c'est-à-dire que les constructeurs prévoient... Mais Prius, tout ça, c'est de l'hybride classique ? Non, c'est pas de l'hybride classique. Ah, donc ça, ça ne sera pas aidé ? Non, vous n'en avez pas de... Donc voilà, l'offre est déjà très restreinte, c'est-à-dire que l'offre est très restreinte, mais ça ne répond pas au problème de l'évolution du pari de pétrole. Vous devez toujours mettre du carburant, donc vous allez suivre l'évolution. D'accord, évidemment. Pascal Pennec. L'hybride rechargeable, c'est une alternative qui est vraiment formidable. Dans le sens où vous roulez vraiment en toute électrique sur 50 km, 60 km, et ça, ce n'est pas la science-fiction, ça existe aujourd'hui sur des voitures de série et qui sont tout à fait normales, c'est-à-dire de la compacte... Quand vous n'avez plus de batterie, c'est l'essence qui prend le relais ? Vous passez directement à l'essence. Le problème, c'est que pour le moment, ce sont des voitures qui coûtent la peau des fesses. Combien ? C'est 35 000 euros, 40 000 euros. Donc, ça n'est pas encore compétitif. Alors, c'est vrai qu'un petit geste, si c'est 2 000 euros ou seulement 1 000, ça sera toujours ça, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Donc, ça veut dire que pour l'instant, quoi qu'on dise, dès qu'on roule pas mal, le diesel reste incontournable. Voilà, et c'est pour ça qu'on a encore 68% des voitures, ou 78% ? 60% du parc à peu près. 60% du parc en circulation, qui est au diesel aujourd'hui, et 40% des immatriculations neuves. Donc, voilà, le changement de société et de gouvernement n'est pas pour demain, Renan. Et c'est schizophrénie. Cette schizophrénie qui fait que l'État encourage encore aujourd'hui, via la fiscalité, à acheter du diesel. Oui, c'est très étonnant, quand même. Franchement, heureusement qu'on fait cette émission, parce que ça en fout, là. On n'en sait pas d'avantage à la fin. Isabelle a une alternative à vous proposer, le GPL, juste après la pause. Elle nous appelle du Val-d'Oise. A tout de suite. Nous parlons du diesel et des alternatives au diesel. Tiens, il serait temps de s'y intéresser. Donnez-nous de bons conseils. Il y a Jacques qui nous écrit sur Twitter. « J'ai réglé le problème du prix de l'essence en convertissant mon véhicule essence de 2007 au bioéthanol avec un boîtier homologué E85. » Je ne sais pas ce que c'est, vous allez nous le dire. « À 69 centimes le litre. Donc, mon plein me coûte toujours 30 euros. Et les prix ne bougent pas. Et la pollution baisse. » 30 euros le plein d'essence avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce boîtier ? Pierre Chasserey, 40 millions d'automobilistes. Le boîtier E85. On a lancé une opération à 40 millions d'automobilistes très récemment. Il s'appelait « Qui veut gagner 500 euros de plus par an ? » En fait, c'est ce qu'on permet d'économiser en convertissant son véhicule essence au bioéthanol. Ce que vous voyez, le fameux E85 maintenant, ça s'appelle comme ça. On mettait un petit boîtier de conversion. C'est un calculateur qui va calculer l'injection du véhicule. C'est-à-dire chez des garagistes qui posent des petits boîtiers homologués à gré. Attention, n'achetez pas n'importe quoi. Et ensuite, c'est simple, vous roulez à l'E85. C'est 68 centimes le litre en moyenne en France. Vous surconsommez de 20% à peu près. Ça fait qu'au final, vous économisez 40% sur votre facture de carburant. Ce que vous mettez sur le réservoir, c'est pas du tout. Non, c'est un calculateur. C'est-à-dire qu'on va injecter un petit peu plus d'éthanol parce que le moteur a besoin de 20% à peu près de plus. Il fait le mix lui-même. Il fait le mix lui-même. C'est parce qu'alpénèque. Parce que le reproche qui est souvent fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations en France. Il y en a un bon millier. Mais ce n'est pas grave. Si jamais on est en panne de 2,85, on roule à l'E10. Et le calculateur, justement, sert à ça, à analyser la nature du carburant qui lui arrive. Et ça, ça coûte combien un boîtier ? Alors, ça coûte 600 euros. À partir de 600 euros installés, vous l'avez amorti en un an. La deuxième année, c'est que des économies. Alors moi, je l'ai fait. J'ai basculé ma voiture au bioéthanol pour voir ce que ça donnait. Ça fait deux ans maintenant. Ça tourne super bien. C'est un truc sûr. Ça ne va pas nous bousiller le moteur. Il y a une petite réserve quand même. Ça explose. Ça explose dans les parties. Non, non, non. C'est le gars. C'est un produit, l'éthanol, qui est très corrosif. Donc, les constructeurs, à un moment, qu'on proposait en série ce genre de moteur, renforçaient les soupapes, ils avaient mis des durites qui résistaient mieux, etc. Mais ce n'est pas énorme. On peut mettre aussi un petit additif qui permet un petit peu de... Un petit cocktail maison. Juste pour rassurer tout le monde, tous les constructeurs homologués, agréés français, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut prendre un produit homologué. C'est parce que vous bénéficiez de la garantie. Donc, s'il y a le moindre problème et pépins sur le véhicule, dans ces cas-là, vous êtes couverts. Une petite réserve quand même, parce que quand on a une voiture qui est sous garantie, franchement, un constructeur qui voit arriver une voiture qui a été transformée à l'E85, il va dire, débrouillez-vous. Ce n'est pas de problème. Donc, il y a une garantie. Sinon, vous allez rouler dans la voiture de Pierre pour faire un essai des arts. De Pierre Chasserey. Allez, Isabelle est avec nous de l'Usarche dans le Val-d'Oise au 3921. Et vous roulez, chère madame, au GPL. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour. Dites-nous. Alors, on passe là. Merci de vous laisser la parole. Madame vous en prie, merci à vous. Le GPL, qu'est-ce que c'est, Isabelle ? Alors, c'est un carburant qui permet de fonctionner au gaz, ni plus ni moins. D'accord. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est considéré comme un véhicule propre. Sauf que la chasse, c'est beaucoup moins cher qu'un véhicule électrique. Là, pour vous donner un titre d'exemple, mon véhicule à 37 000 km, il avait 4 ans, je l'ai payé 5 400. Ah oui. Quel est le modèle de la voiture ? C'est une Dacia Sandero. Oui, mais très bien. Non, non, mais bon, il y a beaucoup de Dacia équipée au GPL, oui. Et alors, vous avez GPL, et puis vous avez un réservoir d'essence, au cas où, où vous ne trouviez pas, par exemple, de borne GPL. Voilà, tout à fait. En fait, si j'ai plus de GPL, je passe qu'il est automatiquement sur l'essence, donc à la limite, je suis tranquille. Et bon, il faut savoir que c'est quand même un des carburants les moins chers, il est à 0,90. Alors, c'est vrai que le véhicule consomme plus qu'un véhicule essence, mais j'ai fait le calcul, c'est à peine plus cher que du diesel, surtout en ce moment, puisque toute façon, le diesel s'aligne. Voilà, donc là, vous êtes heureuse. C'est un bon rapport et bonne alternative, Nicolas Mouchinot et Pascal Pennec, d'autoplus ? C'est un gaz, donc le gaz pétrole liquéfié. Ce n'est pas dangereux ? Ça ne l'est plus, ça l'a été à une époque, parce qu'il n'y avait pas les soupapes qui permettent de dégager, c'est un peu comme une cocotte minute. Quand c'est sous pression et qu'il n'y a pas le petit bouchon, eh bien, ça pète. Donc là, au moins, quand il y a cette soupape, c'est une sécurité qui fait que, si jamais il y a surchauffe, le gaz s'échappe naturellement. Et ça n'explose pas. Nicolas Mouchinot ? Il faut faire attention, parce que les ventes sur le GPL se sont effondrées depuis quelques années. Parce qu'il n'y a pas eu de soutien aussi ? Tout à fait. Alors, en plus, là, pour l'instant, la fiscalité sur le GPL sort du scope un petit peu du viseur du gouvernement, parce que, bon, il y en a très peu. Ça permet de proposer une alternative aux consommateurs, mais si ça venait à réévoluer à la hausse, comme pour produire du GPL, il faut des raffineries. Donc, peut-être que ça pollue moins pour le véhicule, mais il n'y a pas de solution. Naturellement, le GPL, c'est un gaz qui est récupéré quand on transforme la composition, enfin, ce qui sort d'un baril. Donc, c'est récupéré naturellement et ça permet, au lieu de l'expédier dans l'atmosphère, de le perdre, de servir de carburant. En tout cas, c'est 20% d'économie par rapport à une motorisation classique. Ça reste inférieur aux économies qu'on fait avec le bioéthanol, qui est en gros à 40% sur l'essence. Voilà, pour faire simple, mais c'est 20% de gagné quand même pour un véhicule qui tourne pas mal. C'est bien, et vous aviez ici en studio des représentants aussi des automobilistes et qui vous donnent des astuces et des bons conseils. Pierre Chastret, 40 millions d'automobilistes, vous avez un site internet, ainsi que le magazine Autoplus, que vous trouvez en kiosque sur abonnement et aussi sur internet. Pascal Pennec était avec nous, rédacteur en chef adjoint. Et Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie à l'UFC Que Choisir. Merci pour vos éclairages, messieurs, pour un sujet complexe, parce qu'on chasse beaucoup de loups à la fois, pour reprendre une expression. On se retrouve dans un instant, Julie ? Bien sûr. Alors là, on va parler de l'histoire. Dans la grande histoire, Yvonne et Charles, dans l'intimité du général, comment ces femmes de président ont accompagné l'histoire de France sous la Ve République, c'est passionnant. Jocelyne Sauvard, l'auteur de ce livre, Robert Namias et Catherine Ney nous rejoignent. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada